Je m'appelle Sophie Tang. Je suis arrivée chez MGM le 5 mai 2014. Avant MGM, j'ai essentiellement fait du web. Dès le début, j'ai commencé par le web content management et après, spécifiquement, j'ai fait du e-commerce, plutôt en gestion de projet. Je suis business analyst. J'ai essentiellement la liaison entre le client et les développeurs, les équipes techniques, pour leur fournir les éléments dont ils ont besoin pour ensuite implémenter la solution. Je suis aussi amenée à travailler en étroite relation avec les personnes qui vont tester la solution qu'on va fournir au client. Je peux également être amenée à tester moi-même certains de ces éléments. J'arrive, en général, je prends un café, on démarre tranquillement la journée. Et puis effectivement, les journées sont essentiellement composées de réunions avec le client ou aussi en interne. On peut échanger avec les développeurs sur des points à clarifier ou bien à discuter ensemble. Et puis aussi à la rédaction par rapport aux spécifications fonctionnelles. Dans un environnement international à tous les niveaux, donc au niveau des projets, effectivement avec les collègues, donc en fonction des projets, on peut être amenée à travailler avec différentes personnes des différents locaux de MGM qui peuvent être soit en Allemagne, soit à Prague, au Vietnam ou aux Etats-Unis même. Donc, ou même localement. Donc sur certains projets, j'ai eu à travailler avec l'équipe de développement à Grenoble et toute l'équipe ici. Et j'ai aussi travaillé sur des projets où les gens étaient dispatchés un peu dans tous les locaux, à Berlin, Amérique, à Prague et à Grenoble. Alors, nous sommes spécialisés dans le e-commerce chez MGM, particulièrement à Grenoble. Donc sur des solutions e-commerce, c'est la technologie qu'on utilise et Ibris. Donc c'est du coup ma favorite, puisque c'est essentiellement celle-là que j'utilise aujourd'hui. Alors souvent, j'allume mon PC et je ne travaille pas tout de suite. Je vais souvent prendre un café, on va discuter un petit peu dans la cuisine, parce qu'on a une cuisine commune où on peut démarrer la journée tranquillement et ensuite se mettre au travail. Alors ça va dépendre des projets. Donc il y a certains projets sur lesquels il y a très peu de déplacements, mais la plupart du temps, sur le poste de business analyst, on est amené à beaucoup voyager. Donc j'ai eu à voyager pour le moment essentiellement en Allemagne, donc au nord de l'Allemagne et à Munich. Donc l'expérience acquise, elle va plutôt être humaine, effectivement par rapport au contexte international, parce qu'effectivement avant MGM, j'ai eu à travailler sur des projets internationaux ou non locaux, nationaux, et vraiment la plus grosse expérience et richesse, elle vient de cette diversité qu'on a chez MGM et qui est aussi valable au niveau des projets, l'université des projets et des personnes. Donc c'est ce que je pense que j'ai le plus appris ici. Donc effectivement, je venais d'arriver chez MGM, donc c'est un collègue qui m'avait fait une blague, et donc il avait posé, il avait réussi à poser un verre plein, donc renversé sur mon bureau, que j'ai dû essayer d'enlever sans faire tomber de gouttes, mais bon, je ne me suis pas arrivée. Je passe mon temps à parler beaucoup, avec des personnes différentes. Alors au niveau technique, donc moi j'ai beaucoup appris avec les développeurs, ça c'est sûr. Alors je sais faire des choses très basiques pour eux maintenant, mais je considère aujourd'hui que, avant MGM, je pouvais comprendre les aspects techniques, et aujourd'hui je peux faire quelques-uns de ces aspects techniques, même si ce ne sont pas des choses poussées. Alors au niveau personnel, c'est amené par les collègues et cette diversité, et par aussi le fait d'avoir le choix, c'est-à-dire qu'on est amené à changer de projet, en tant que business analyst ou même sur les autres postes. Par contre, il y a la possibilité effectivement de demander, et d'avoir accès en fait à nos demandes, ce qui est une chose plutôt rare dans une entreprise, et que MGM permet. Alors c'est de pouvoir barrer les choses de ma to-do list. C'est plus un mode de fonctionnement, mais voilà, je dresse un état des lieux de ce qu'il y a à faire pour la journée, et en général j'essaie de me tenir à cette organisation-là. Alors j'ai choisi de venir chez MGM pour différentes raisons. Alors la première, c'est une entreprise internationale. Pour moi c'était un critère obligatoire. Je voulais travailler justement dans ces environnements un peu diversifiants, de rencontrer des personnes un peu de tous les horizons. Donc un deuxième critère, c'est que, voilà, ça fait plus de 15 ans maintenant que je fais du e-commerce, et je voulais rester dans ce domaine-là. Et chez Grenoble particulièrement, on fait du e-commerce, sur une solution qui s'appelle Ibris. Et puis bon, le troisième critère qui est non négligeable, c'est que MGM en France est à Grenoble, et que c'est aussi un endroit qui était important pour moi, en termes de localisation. Alors oui, effectivement, il y a eu des surprises. Alors jusqu'à maintenant, je n'avais jamais travaillé dans un environnement purement technique. Donc quand j'ai rejoint MGM en 2014, j'étais la seule personne non technique, sans background technique. Donc ça a été effectivement un grand challenge, mais aussi exactement ce que je recherchais par rapport à l'entreprise pour laquelle je voulais travailler. Donc très enrichissant. Alors le côté spécial de MGM, c'est une forme de liberté d'autonomie dans le travail, et aussi dans les projets. On dit effectivement que la notion d'hierarchie est peu ou pas présente dans les projets ou même au sein du groupe. Et au niveau du travail, effectivement, c'est un vrai ressenti. Donc il y a une forme aussi de confiance et qui est pour moi quelque chose de très spécial. Justement, alors la diversité, pour moi c'est un élément important. C'est de continuer effectivement à avoir un recrutement où on peut, même à Grenoble, avoir des collègues qui viennent d'Inde, de Chine ou d'autres pays. Donc ça je pense que c'est important. Et puis ce que j'ai mentionné, effectivement cette forme de liberté où il y a peu ou pas de hiérarchie. Alors je pense que la chanson de Daft Punk, Around the World, pourrait bien l'écrire MGM. Pas vraiment des conseils, puisque effectivement dans cette forme de liberté qu'on a, chacun crée son poste, trouve son compte dans le métier qu'il fait. Même si on est plusieurs business analystes, on est chacun un business analyst différent, avec des qualités différentes. Donc des conseils, pas vraiment, mais effectivement plutôt de toujours échanger ou penser à échanger les uns avec les autres. Parce que je pense que c'est ce qui fait que les projets peuvent réussir et puis qu'on ait aussi la satisfaction personnelle, on va dire, de réussir dans ce qu'on fait. Ça va être lié à mon expérience. Donc effectivement, il y a une question de taille, mais qui est plutôt un aspect positif. C'est-à-dire qu'on est à la dimension humaine et que ça s'en ressent. Enfin, on connaît les personnes et dans le travail, on peut avancer rapidement. Après, certainement aussi dans la philosophie, parce que j'ai travaillé dans des entreprises qui étaient plus cadrées, mais qui ne me convenaient pas forcément sur cet aspect-là. En général, je rentre chez moi et je suis contente de retrouver mes enfants. Ce que j'aime faire le soir, c'est cuisiner. Alors, c'est plus un objectif, mais j'aime beaucoup le sport et il y a la montagne. On va dire, c'est plus la montagne que j'aime, mais j'essaie alors la semaine. Donc c'est parfois compliqué, mais en tout cas le week-end, d'aller en montagne et de pouvoir profiter de l'environnement qu'on a ici. La principale activité qu'on a, c'est d'aller boire des bières dans un bar, parce qu'on aime ça. fin de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?